... Bonsoir, merci d'être ici. Il y a plusieurs années, j'ai participé à un festival de poésie. Et j'ai récité avec Burroughs, le poète américain. À la fin de ma prestation, il est venu me voir, puis il m'a simplement dit, « Tu es fou, Péloquin. » J'ai pris ça comme un compliment. Donc, j'ai un autre souvenir à vous partager avant de commencer la lecture des extraits. Deux jours, aujourd'hui, après la fête nationale, je me suis souvenu des plaines d'Abraham, où j'étais invité. Je suis monté sur scène et j'ai clamé ceci. On a donné notre Québec. C'est un génocide bien orchestré par tous les gouvernements. « Je ne peux plus en entendre parler. Peuple à genoux, n'attends plus ta délivrance. Va la chercher. » Il y avait cent mille personnes qui m'ont entendre. C'était Ficha qui était à côté de moi, il me dit, « Tu vas te faire, tu es. » Non, non, je n'ai pas peur de rien. Avant de vous lire des extraits de la vals fatale, voici trois témoignages préliminaires qui m'ont beaucoup touché. « Salut, Claude. J'ai bien eu ton message. Ne t'inquiète pas. L'ouragan doux est un ouvrage important, comme une plongée dans mon essentiel de flambant nu. Je suis en train de relire Albert Camus et sa pensée me fait énormément penser à la tienne. Même constat face à la mort et face à l'absurdité de la vie. » C'est un recueil très touchant, poignant et triste. À bientôt, Jean-Sébastien Ménard, qui sera mon biographe. À Cuba, à la Havane. « Ta folie m'a pénétré, merci, mais j'étais déjà couvert de trous. Donc, c'est un miracle, quand tu es apparu dans ma vie, le firmament a souri. Les vers de toutes les tombes depuis le temps se sont retournés sur le ventre par décence. » Pour tous les cadavres que nous nous gardons debout, avec ce courage quotidien qui nous tient lieu de cravate, c'est une bonne chose qu'on ait tué la vie sur terre, à coups de pénis et d'exploitation, car il aurait été bien plus difficile de la crier. « J'aime la lente agonie de toutes choses. Elles en sont plus belles encore. Je vous ai quand même inventé un animal qui avait au moins vu que sa présence avait rendu une poésie possible, tous dans la passoire à l'histoire jusqu'à l'oubli. » « À la tour. Venu ici comme ça pour rien, la vie était le nénuphar. Nous n'avons pas eu le temps d'être des grenouilles. Alors, partons. » J'entends les mots venus des tréfonds du tout total. « Venu ici pour n'être plus. Nous sommes tous ici pour savoir que nous ne sommes pas. Le rêve tue à force de ne pas savoir regarder à mieux de face. Avec le miracle de n'être pas, que faire sinon adorer un lac et l'aventure poilue sans carcan. Je ne m'en fais plus pour l'article et le harfan. Oui, je ne sais quel renard multicolore. Je ne vois plus que des équipes biologiques sur le terrain. Quand les enfants ne jouent plus dehors, le ciel laissé seul s'assombrit en moi sans leur cri. Je me demande souvent si par hasard le buffle ou la coccinelle ont une âme et n'ouvrent pas. Mais quand même écrire encore et encore, alerter les mots qui te dévoirent et leur donner vie. Quelle étrange espèce que nous sommes quand même, Agissant comme des lapins qui se reproduisent à profusion, S'enterrant chez eux, les uns, les autres, au point d'infecter le nid. Perdu à l'avance, la solution pour sauver la terre est dans vos culottes. La solitude m'a tué car je suis abandonné à ma liberté. La vie épise, ce n'est pas le départ, c'est l'arrêt. J'ai atteint le courroux rage. Il faut une distance pour voir un ange. Le désir est toujours ridicule. J'ai cette terrible impression que le monde a dit ce qu'il avait à dire, Mais j'avais pourtant dit qu'il faut s'attaquer à la mort. Et je me suis rendu à cette intersection, en plus et en vous, Qui mène à pourquoi et bravo. Ce qui me ferait un grand malheur serait de vous avoir laissé seul, Dans vos spermes, quoi que vous fassiez. Il n'y aura jamais assez de peau pour ceinturer la terre. Comme un ballon fermé, elle n'étouffera jamais. Car une corne de chevreuil la perce, Personne ne se remet du verglas d'être. J'aime tant et tant la vie que j'en aurais vécu la vie. Et j'adore, je l'adore, à condition qu'elle me laisse vivre. Ma passion pour le néant, Que sommes-nous venus faire ici? Est-ce que l'amour lui-même a tout justifié? Tant de mort pour rien. Ce sera le silence parfait, Quand la mort fêtera sa mort. La paix de tous les esprits sera atteinte. Mais dites-moi pourquoi êtes-vous passé par là, Si vous n'étiez pas? Les hasards sont les seuls plaisirs, Et je vogue assis sur mon balcon arrière, Face au derrière de l'autre, Comme un convalescent sur le pont d'un paquebot. Les êtres généreux passent toujours au travers des autres, Et les cheveux... Les chevaux... Excusez-moi, c'est fatigant un peu. C'est fatigant lire du péloquin. Et les chevaux n'ont pas le droit de mourir. La liberté, c'est chaud. Il n'y a pas de fun dans le plaisir. Et si je vous donne l'espoir, Je ne l'aurai plus. Ils ne savent pas. Vous ne savez pas. Tu ne sais pas. Il n'y a rien à savoir, Sauf la fermeture éclair de ce pantalon. J'ai vu la folie pure qu'avait l'habite Dans le coin de tous vos apparts. Cette nuit-là, il faisait chaud. On oublie trop souvent les palmiers miradors Qui nous ont aimés au point de disparaître, Se moquant de nos guerres ridicules et affamées de voir la cité. Que j'ai donc vu la grandeur de l'humanité, Avec son espace fou, J'en suis devenu soudain tout petit. Mais qu'avons-nous donc fait de si terrible Pour mériter nos abysses sous ce ciel bleu ? Quel est ce créateur affreux ? D'où nous vient-il ? Il n'y a pourtant plus de fin du monde, Ni d'explosion du soleil. Il n'y a que notre tristesse Que nous avalons tous les jours, En souriant parce que la mer est encore belle dans son hélas. La vie a dit merde à la vie. Le lac, les mers et leurs fleuves restent bien là, Avec nous de passage. Ils ne se renversent pas dans l'espace qui s'use. À force de nos regards éplorés, Au moins, nous ne sommes pas venus pour rien. Applaudissements 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 Il reste quand même. Applaudissements Applaudissements Je ne peux pas d'en prendre encore dix minutes. Mais l'étrange baillerait quand même, Malgré l'horreur de la gaffe terrible D'être venu en ce monde, Avec la disparition Au bout de quelques années, Sans aucune garantie de survie éternelle, J'ai un infini respect pour la bravoure quotidienne Et l'ingéniosité humaine. L'amour, c'est beau, c'est bon, c'est tout. Je n'ai jamais rien vu de plus seul et de plus magnifique qu'un être humain. Et le canot attend toujours sur son eau-lac aussi. Et la forêt jouée à répétition Sous l'œil parfait d'une hémiphobe. Messieurs, penchez-vous sur le peuple, Pas au-dessus de lui. Vieillir, c'est retourner dans cet hôtel Où on a tout fait. Où plus personne ne vous reconnaît, Et même pas vous. J'ai compris que toute la beauté est sur une tablette si haute Que personne ne peut l'atteindre. Sous-titrage Société Radio-Canada